Au cœur de la capitale sénégalaise se trouve le marché Sandaga. A quelques encablures seulement, Soweto, le village d'artisans, suscite de l'intérêt et non des moindres. Avec ingéniosité, ces artisans parviennent à redonner vie à des objets autrefois jetés à la poubelle. Alassane Diop est le maître des lieux. Avec ses apprentis, il récupère de vieilles boîtes de conserve qu'il transforme en mallettes, cendriers, des voitures en miniatures entre autres. Dans cet atelier, même les capsules de boissons retrouvent une seconde vie. Si son activité lui permet de gagner sa vie, Alassane transmet surtout cet art dont il est le dépositaire aux jeunes de son quartier. Objectif, lutter contre le chômage. C'est un quartier artiste. Il y a pas mal de jeunes qui sont passés par là, au Soweto, au village. Il n'y a pas de semeur ici, je peux dire ça. Même s'ils risquent de se couper les doigts en maniant ses boîtes de conserve, Alassane et ses apprentis n'utilisent pas de gants de protection. Ils estiment qu'ils retardent leur manœuvre. Souvent, 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 on prend des piqures de tatanos. Souvent, on le faisait parce que le travail, quand est-ce qu'on prend une gant ou quelque chose comme ça, on ne pouvait pas travailler. Des plateaux de cuisine aux accessoires de rangement en passant par des valisettes, leur création informelle plaise surtout à la clientèle internationale. Venu s'en procurer, ces touristes d'origine européenne semblent émerveillés. Très original, très créatif, très soigné. Ça fait de beaux objets qu'on garde ici ou qu'on ramène en France quand on rentre en France. Volé de ses propres ailes, voilà la motivation première de Job et ses collègues. Pas un jour ne passe à Soweto sans qu'ils ne reçoivent des commandes de partout dans le monde. Mon souhait, ce n'est pas ça. Aller en Europe, laisser mon travail, je ne le ferai pas. Même si j'ai un expo ou quelque chose comme ça, quand est-ce que je pars en Europe, si j'ai fini mon travail, je retourne. Des accessoires utiles au quotidien, aux simples objets d'art, réjouissant même l'achalandage. Des artisans comme Alassane Job ont fini par s'imposer dans ce décor d'objets indésirables, revenus à la vie grâce à ces méshabilles maintes fois écorchées par le métal. Même si la clientèle locale ne se bouscule pas dans ce lieu, Alassane et ses amis vivent néanmoins dès sa vie et de la récupération. Sous-titrage Société Radio-Canada